j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment déterminer le calibre des nôtres et disanteur water que si vous avez à péter piné par exemple le courant de votre de votre disanteur qui va protéger votre porteur triphasé on va en fait faire sa pause aujourd'hui supposons que vous avez là un porteur triphasé exemple de un moteur triphasé trois phases désolé on n'est pas sur autocad donc et en vieux ans et de bouleveux 15 cm poté triphasé ok avec le phase et qu'elle était trop donc la première chose à faire par exemple prenons le cas d'un exemple si on a comme porteur triphasé de puissance dominale qui est de 0,75 kilowatts et de quoi ce qui est de aux musiques et de 0,478 et donc la première chose à faire ici c'est déterminer le courant le courant ici donc on est en triphasé on sait que c'est la tension composée fois le courant fois racine de 3 fois cosinus phi ok on détermine supposons on va dire ça c'est le courant terminal on va c'est la protection ici qui est de 750 watts sur une tension composée ici c'est 400 volts fois racine de 3 1,73 au cosinus phi c'est 0,78 ok alors ce qu'on calcule on aura un courant de 1,38 sans seulement 1,4 le courant d'une autre protection sera égale à 1,5 fois le courant de 3 minard ici donc on aura le courant d'une autre protection sera 1,5 fois 1,4 sera égale à 2,2 1,4 donc on a des protection de 10 ampères on a 16 ampères on a 20 ampères etc mais en fait c'est le plus classe ici c'est le 10 et donc on a un plan soit ici donc moins et donc nous on aura un disjoncteur ici de 10 compères qui va en fait protéger de 10 compères ici ok donc c'est ainsi de suite si vous avez par exemple un pointeur pour nous croisés alors ça sera quoi ici la puissance sera quoi deux fois i cosinus phi si vous êtes âme donc c'est ainsi de suite il faut déterminer le calibre de votre disjoncteur on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo c'est parti